Bonjour tout le monde, on va voir finalement la dernière partie de l'exercice sur les sons chez les dauphins. Donc, après avoir déterminé la durée entre l'émission d'un clic et la réception de son écho, il est demandé en déduire la distance h à laquelle se trouve le dauphin du fond marin. Donc, le dauphin qu'est-ce qu'il fait ? Donc j'ai là le fond marin, je ne sais pas ce que j'ai, les rochers de la nourriture peut-être et tout ça. Des petits poissons, des gentils petits poissons aussi, des sardines, un groupe de sardines, je ne sais pas moi ce que j'ai, des crevettes, ça dépend. Donc le dauphin, il est quelque part là. Je ne sais pas comment le dauphin, il sourit un petit peu comme ça. Donc il a un petit gentil visage, contrairement aux requins. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet des clics comme ça, tac, 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 tac. Il reçoit l'écho, tac, 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 tac. Comme ça. Donc, la durée entre l'émission d'un clic par exemple et la réception de son écho et delta t est égal 0,2 secondes. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tout simplement l'onde, qu'est-ce qu'elle parcourt ? Donc ça c'est la distance H du fond marin, du dauphin. C'est la distance H. Figurez-vous que l'onde, elle part comme ça, elle percute le fond et elle revient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'onde ultrasonore parcourt 2H. Elle parcourt en effet 2H en un intervalle qui est de 0,2 secondes. En 0,2 secondes. Parce que c'est la durée entre l'émission d'un clic et la réception de son écho. Voilà, par exemple, ce clic, il fait ça, tac, 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 il traverse. Et puis, il revient, tac, 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 l'écho. C'est-à-dire que l'onde, elle parcourt de H en 0,2 secondes. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, on peut utiliser simplement une relation de 3. Une relation de 3 en utilisant la donnée qu'on nous a donnée. C'est-à-dire que la célérité des ultrasonores dans l'eau salée à 10 mètres de profondeur est de 1530 mètres secondes moins 1. C'est-à-dire que les ondes ultrasonores parcourent 1530 mètres en une seconde. Moi, je veux pour 0,2 secondes. Donc, il suffit de faire ça fois ça, divisé par 1. C'est-à-dire 1530 fois 0,2, si vous voulez. Ça nous donne. Donc, j'ai dit que pour 1530 mètres, une onde ultrasonore dont l'eau parcourt 1530 mètres en une seconde. Moi, ce que je veux, c'est que je veux savoir combien elle parcourt en 0,2 secondes. Donc, je fais 1530 fois 0,2 divisé par 1. C'est-à-dire 1530 fois 0,2. Donc, ça, bien sûr, c'est en mètres. C'est-à-dire, bon, on a dit que l'onde, elle fait un va et vient comme ça. Et puis, elle retourne. C'est-à-dire, elle fait 2h. Elle parcourt 2h en 0,2 secondes. Ce 2h qu'elle parcourt, c'est 2h qu'elle parcourt, c'est 1530 fois 0,2. Donc, le h est égal à 1530 fois 0,2 sur 2. 0,2 sur 2, c'est 0,1. 0,1 fois 1530, c'est 153 mètres. 153 mètres. Donc, le gentil monsieur, le dauphin, il est à une distance h qui est égale à 135 mètres du fond marin. Donc, il envoie ces clics pour connaître la profondeur, en fait. Parce que s'ils continuent, ils vont percuter le fond. Donc, grâce à ces clics, il comprend qu'il est proche du fond marin. C'est intéressant. Donc, parce qu'il utilise les sons de façon intelligente. En effet. Donc, bon. Bon, ce qui pourra poser problème, c'est ce de h. Il faut faire attention. L'onde, elle part, puis elle revient. Donc, j'espère que tout ça est bien clair. Donc, c'est tout pour cet exercice. Bon, ça nous a pris, je crois, 13 parties. 13 parties pour faire cet exercice. Bon, c'était difficile, en effet, de faire cet exercice. Il est très simple. On peut le faire en une seule partie. Mais, pour que vous compreniez, bien sûr. Pour que vous compreniez, on essaie de maximiser les... Disons, on essaie de faire comprendre pour la majorité des gens qui nous regardent. Donc, merci pour votre attention. Et un prochain examen sur la physique. Bon, on va traiter les anciens examens. Et puis, j'espère que vous allez les voir. Merci pour votre attention. Et à la prochaine.